D'ailleurs, il a écrit un joli sketch ! Vous avez dit que vous étiez comédien, alors là, c'est raté, il ne fallait pas en parler. Vous recevez un rôle merveilleux, celui de Hervé Mariton. Vous vous souvenez peut-être, ancien ministre sous vide-pain, ancien candidat à la primaire à droite. On a appris, il y a trois jours, qu'il se lance dans le théâtre et il joue seul Janet Cine en ce moment. Alors là, évidemment, ça fait plaisir à ses petits copains Nicolas Sarkozy, notamment Guillaume Meurice et puis d'autres vont apparaître. On se rend sur la scène du théâtre pour écouter comment ça se passe. J'ai vécu toute ma vie sous un régime communiste. Pardon ? J'ai connu la faim, le froid, le goulag. Attends, t'es vite un médecin, il y a Mariton qui fait un AVC. Mais pas du tout, monsieur Sarkozy, je récite Solzhenitsyn. Attends, au secours, il y a un espion à la solde de Poutine là. Vous vous méprenez, je fais du théâtre. C'est une blague ? Vous rirez moins quand j'aurai un Molière. Oh merde, c'est encore pire que ce que je craignais. Vous devriez vous y mettre vous aussi ? Pour jouer quoi ? Pour vous, je verrais bien une pièce de boulevard. Qu'est-ce que vous insinuez là ? Que par exemple, vous avez une bonne tête à jouer dans Pouic Pouic. Pouic Pouic, Seigneur Jésus-Marie Joseph. Christine Boutin. T'as manqué plus qu'elle. Moi aussi, je peux faire du théâtre. Vous n'avez fait que ça toute votre vie, non ? Je peux tout jouer, l'évanouissement, l'inceste… L'avortement ? Ah ça non, sur la tête de mon cousin, jamais. S'il vous plaît, ne jurez pas. Je vais appeler Robert Hossein pour qu'il me fasse jouer la Vierge Marie au palais des sports avec 200 figurants, des dromadaires, un bébé qui tombe du ciel… Quand Balthazar arrive à arriver, ça va lui faire tout bizarre à cri-cri de voir un noir. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, on n'attendait plus que vous, monsieur Fillon. Ah bah ça, pour la comédie, on a une pointure, tiens. 42. Pardon ? Si vous voulez m'offrir des chaussures, c'est ma pointure. Justement, pour les costumes. Moi, je venais signer mon contrat pour l'adaptation de Colombo au théâtre. Le voici ? Oui, je vais aussi signer celui de ma femme. Bah, on ne voit jamais sa femme à Colombo. C'est pour ça que Pénélope a choisi le rôle. Les amis, je suis tellement content qu'on se retrouve tous… Sur scène ! À jouer la comédie. Sous-titrage Société Radio-Canada